Abonnez-vous à Océane Serre. Abonnez-vous à Océane Serre! Ouais! Yo les chums, j'espère que vous allez bien. Fait que là, aujourd'hui, on est le... J'sais pas si vous allez voir. On est le 5 janvier. Fait que ça va faire 4 jours que 2021... Euh, 2020... On est en quelle année, Big? 2022. Excusez. Ça va faire 5 jours que 2022 est commencé. Pis ça va faire... 4 jours, 3 jours que je suis revenue du chalet. Musique 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 Fait que là, je me suis dit quoi de mieux que commencer la nouvelle année avec un nouveau setup. Musique Musique Ouais babye on fait une petite pause... Sushi, mais pref started me chercher des sushis. fait que c'est ma qu'un pose dîner... avec un autre... Musique 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 Dis ! Allô le vlog excellent ! Allô le vlog !!! ALLO le vlog yay viewing.. E sword Musique 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 Yo, mes p'tits chums! On est revenus de faire nos petits achats pis je suis ressortie de là avec 5 choses. Fait que je vais vous les montrer, je vais vous faire un mini haul. Fait que le premier truc que j'ai trouvé c'est un crew neck bleu marin. Il est super lourd, fait que ça va être super cool. Fait que ça se présente ici. La deuxième chose que j'ai trouvé c'est... Comment je pourrais dire ça? Un genre de coton ouaté, pas de capuche, vraiment cool. Ça se présente ici. Oh my god, il est insane! Après on est allé en face pis je me suis acheté les 50 nuances de gris parce que, ben yo, c'est bon. Fait que en tout, les petites amplettes ça a coûté 6,50. Je vous le dis là, moi pis les friperies là, histoire d'amour totale. Là genre je capote, c'est vraiment cool. Fait que j'ai reçu un colis. J'ai une idée pour un futur décor, pour un background en arrière de moi. Fait que comme vous avez pu le voir, qu'est-ce que j'ai acheté sur Amazon? C'est un Diamond Painting Kit. J'ai eu la COVID-19. C'est ça qui s'est passé pis c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé. Pour vrai, je me suis toujours dit pendant ces deux ans de pandémie que dès que j'allais pas nu à la COVID, que la première chose que je ferais, c'est de sortir ma caméra pis de faire un vlog sur mon processus de guérison de la COVID-19. Parce que moi, dans ma tête, je pensais pas que les symptômes étaient aussi forts, si je peux dire ça comme ça. Fait que je vais vous raconter, vu que j'ai pas filmé pis vous allez comprendre pourquoi, je vais vous raconter mon expérience avec la COVID-19. Pour de vrai, je pense que j'ai eu tous les symptômes reliés à la COVID. J'ai eu de la toux, j'ai eu maux de gorge, maux de tête, les yeux qui me piquaient. J'ai eu un peu de la misère à respirer dans les premiers jours. Le pire, c'est les courbatures. J'ai tellement eu mal au dos, ça a aucun bon sens. Fait que première journée, ben premièrement tout le monde capotait parce qu'on pensait pas avoir la COVID un jour. C'est comme la phrase qui dit tu peux pas croire quelque chose tant que ça genre tu l'as pas vécu. Ben c'est exactement ça. J'avais tous les symptômes que je vous ai nommais, mais exponentielle. Genre la douleur était x10, je pourrais rien y faire. Deuxième journée, même chose. Toujours aussi mal au dos, je pouvais pas bouger. Mal à la tête. J'étais tout le temps bouché, j'avais de la misère à respirer à cause de ça. Je sortais pas de ma chambre, ma mère venait m'apporter à manger. Les seuls moments que je sortais c'était pour aller dans la douche pis je restais dans la douche pendant une heure parce que dans ma tête j'étais genre si je reste le plus longtemps possible dans la douche c'est du temps que je vais avoir perdu dans ma journée. Troisième journée, je sentais que ça commençait à aller mieux mais quand même j'ai encore rien fait. C'est fou, je pouvais pas rien faire. Pis à partir de la troisième journée mes symptômes ont commencé à s'atténuer mais c'est là que la fatigue a commencé. Ça faisait deux jours que je faisais rien, que je dormais, ben que je dormais. Je me couchais super tard parce que je dormais pendant la journée. J'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Quatrième jour, mes symptômes commençaient à s'atténuer mais la fatigue est de plus en plus là. On dirait que peu importe qu'est-ce que je faisais, ça me fatiguait. Je me levais pour aller aux toilettes, je revenais pis j'étais insoufflée. Pis j'étais fatiguée d'avoir fait cette action-là. Cinquième journée, l'école, bien évidemment, il ferait quelque chose de l'école. Premier cours, je me lève à 8h30, j'avais dormi 4h. Je m'étais couchée super tard pis j'avais fait une super longue sieste pendant la quatrième journée. Premier cours, je me lève, je me connecte, je dors pendant tout le cours. J'ai même pas été capable de suivre le cours parce que je me suis endormie. Deuxième cours, je suis sortie de mon lit. Ouais, j'ai réussi à faire ça pis je me suis posée juste ici, sur mon bureau. Sixième journée, ça nous amène à samedi. Une chose que j'adore faire, le montage pis la caméra, ça devenait une tâche super difficile à faire selon mon état. Et j'ai essayé de combattre ça pour pas perdre cette passion-là pis c'est un peu intense dit de même là. Mais c'est seulement à partir de la septième journée, hier, que j'avais plus de symptômes. J'avais toujours des pertes de fatigue, mais ça allait bien. C'est pendant la septième journée que j'ai vraiment fait le plus de choses. Pis aujourd'hui, c'est la huitième journée. C'est pour ça que je suis capable de vous faire un récapitulatif aussi clair, parce que je suis toujours dans mon confinement de joe. C'est la journée que je me sens le plus en vie. J'ai hâte de plus être dans cette fatigue-là parce que le fait d'être fatiguée, j'ai aucune motivation pour faire les affaires que j'ai à faire. J'arrête pas de les repousser pis je suis juste genre si je suis fatiguée, arrête, arrête, je veux pas faire ça. Je peux dire que j'ai quand même vécu une belle expérience. Ça aurait pu vraiment être pire. Tout le monde a été super compréhentif chez moi pis tout le monde m'a aidée. Tout le monde a compris que j'étais malade pis que ça pouvait être dangereux. Tout le monde m'a aidée, fait que merci à ma famille pour ça, c'est vraiment cool. Je vais vous mettre une photo ici. La première journée, juste après que j'ai pris mon test, la phase que je faisais, je pense que ça en dit long sur l'état que j'avais. Fait qu'il me reste deux jours et demi ici, dans ma chambre. Pis après ça, c'est tchao pao, ça recommence pour le vrai. Fait qu'on va parler de la peinture. J'ai presque fini. Le travail est fini. C'est tellement beau. Ma peinture ressemble à ça. Pis là, bien évidemment, votre cher océan n'a pas commandé seulement cette peinture-là à diamant, voyons donc. Bon, vous allez assister avec moi à mon premier pas des confinements. Libérez, délivrez. Libérez, délivrez, laissez-le. C'est d'effacer tous les écriteaux. C'est parti. Vas-y mama, inaugure! Un, deux, trois! Wouhou! Yo! On est le lendemain, on a posé le néon hier. Fait que je vais y aller dans l'ordre des choses. Fait que premièrement, comme vous avez pu le voir, on a posé le néon. Il est magnifique. Il est insane. Fait qu'avant que j'oublie, gros shout-out à exaucer pour ce néon-là. Pour vrai, merci beaucoup. Vraiment un beau cadeau. Tu vas voir, là, ça va être insane dans les vidéos. Fait que merci à toi. Après ça, deuxième chose. Vu qu'on a mis le néon sur le mur noir, le setup que vous avez vu en début de vidéo, ben, c'est plus le même. Le néon est ici. Le lit est toujours à la même place. Sauf que le bureau est changé de côté pour pouvoir filmer dans l'angle. Vous avez compris, là, pour voir le néon et que ça soit full beau. Après ça, deuxième chose. J'ai un projecteur qui projette des étoiles au plafond et qui change de couleur. Fait que pour faire des vidéos, ça va être super cool. On va avoir full lumière. Bon, je trouve ça quand même assez drôle parce qu'au début de la vidéo, je suis partie vraiment avec une idée fixe. Puis j'étais sûre de ma shot. Puis là, finalement, en fin de vidéo, mon setup, il n'est plus pareil. Puis mon décor, mon idée n'est plus valide. Je ne la veux plus. Fait que le décor, ça va être ça. Pas de peinture, etc. La peinture va servir à quelque chose d'autre. Je vais vous le montrer prochainement. Mais c'est ce qui va conclure le Ocean Life numéro 7. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup d'activités pendant ce mois-ci. Mais tu sais, c'est comprenable parce que j'ai été malade. Puis c'est sûr que j'avais d'autres occupations. Mais j'ai quand même réussi à faire une vidéo plus que 5 minutes. Puis je suis vraiment fière de moi parce que je ne pense même pas être capable de faire ça. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un like. Tu peux mettre cette évolution-là si tu es restée jusqu'à la fin. Puis surtout, tu peux t'abonner parce que c'est ce qui m'encourage. Puis ça n'arrête pas de monter petit à petit. Puis je suis super contente de tout ça. Merci beaucoup. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Une bonne nuit. Une excellente fin de soirée. Peu importe selon l'heure que vous écoutez cette vidéo-là. On se revoit bientôt. L'Ocean Life numéro 8 va être plus que rempli normalement. Parce que rien que déjà la semaine prochaine, j'ai déjà beaucoup de choses à filmer. Fait que... Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless.